Salut tout le monde, c'est JP et aujourd'hui on va voir comment streamer entièrement de puce à Xbox. Et pour 0€. D'abord il faut le OneDrive parce que si vous avez fait une intro il va falloir la transférer sur le OneDrive. Ce qui vous permettra de la transférer ensuite sur votre Xbox via le OneDrive vu que vous aurez accès aux fichiers Xbox et tout ça. Il suffit de glisser ça dans le dossier et ça va directement sur votre console. Bon là j'ai fait un peu dans le désordre on va dire mais bon là je ne l'ai pas sur ma Xbox. Enfin maintenant si mais bon avant je ne l'avais pas. Quand j'ai commencé la vidéo c'est un peu fait n'importe comment on va dire. C'est un peu dans le désordre. Et bon donc une fois que vous avez fait ça vous avez votre intro sur le OneDrive. Comme là. Et à partir de là vous lancez votre jeu. Ensuite il suffit d'appuyer sur le bouton Xbox Guide comme ils appellent ça au milieu de la manette. Et là vous lancez l'enregistrement. Vous appuyez sur X. Enregistrez cela. Démarrez l'enregistrement. Voilà. Et donc là maintenant vous êtes parti vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 minutes. Parce qu'avant c'était 5 mais maintenant c'est 10 minutes. Donc de ce côté là il n'y a plus de soucis c'est 10 minutes. Et puis après vous pouvez faire plusieurs sessions de 10 minutes. Après le plus long c'est le montage. Donc ensuite une fois que la vidéo est chargée vous allez sur votre vidéo. Vous mettez modifier et vous lancez Upload Studio. Si vous ne l'avez pas vous pouvez le télécharger normalement. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Bon là il y a pas mal de chaînes sur Upload Studio. Mais bon rien de bien intéressant. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc nous on va mettre notre vidéo qu'on a enregistré il y a quelques minutes. Ou quelques secondes. Ça dépend de la vitesse que vous faites. Donc voilà la vidéo. 5 minutes 54. Vous la chargez. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté au Xbox Live pour faire un enregistrement. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Donc ensuite on peut choisir le morceau qu'on veut en fait. On fait le montage là vous voyez. Avec les boutons L et R. Vous choisissez le morceau que vous voulez garder. Bon c'est un peu long pour bouger les curseurs. Vous voyez ça prend une plombe. Et là je suis à fond sur le stick. Donc c'est un peu long mais bon. Si ça ne coûte rien c'est toujours bon à en prendre. C'est évident d'acheter un boité exprès pour ça. Donc c'est toujours bon à en prendre. Donc voilà on fait notre montage. Vite fait et bien fait. Ensuite on peut ajouter une voix off. Par contre le problème si vous voulez ajouter une voix off. C'est que ça coupe le son. Il n'y a plus de son sur la vidéo à part votre voix. Ça il faut le savoir. C'est un petit défaut on va dire du truc. Vous avez pu mettre ça en plus. Ensuite là on va dire que ça c'est notre intro. Qu'on va aller chercher sur la Xbox. Sur le OneDrive. Qu'on a transféré depuis OneDrive sur notre Xbox bien sûr. Voilà donc disons c'est notre intro. Là ensuite on choisit un truc pour mettre du texte. C'est pour votre gamertag en fait. Vous mettez ce que vous voulez. Là vous mettez ensuite modifiez le texte. Là vous rentrez ce que vous voulez. Votre gamertag, le nom de votre chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Donc moi j'ai mis DBZ tout simplement. C'est pour vous montrer comment ça se passe. Donc ensuite une fois que ça c'est fait. On peut passer à l'enregistrement sur votre console. Après vous pouvez l'enregistrer sur OneDrive. Et Upload Studio le mieux c'est sur OneDrive. Si vous voulez transférer sur votre PC ou autre. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez le récupérer même brut. Ça ira plus vite qu'avec Upload Studio. Mais vous pouvez le charger directement sur votre OneDrive. Ça sera enregistré sur la console aussi. Donc de ce côté là il n'y a pas de soucis. Voilà on a le traitement machin. Là j'ai accéléré par 8 pour vous dire. Et là le chargement avec la connexion de merde que j'ai. Ça ne vaut pas la peine. Mais bon c'est juste pour l'exemple donc voilà. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça. Il n'y a plus qu'à charger la vidéo sur YouTube. Ou sur... Là ça va être sur YouTube. Je ne sais pas si on peut charger ça sur les autres plateformes. Aucune idée. Donc... Ensuite... On sort de là. Voilà. Ensuite il vous suffit de lancer l'application YouTube. Voilà. Logiquement YouTube est connecté directement à votre chaîne. Si vous avez paramétré. Moi j'ai paramétré pour que ça soit connecté directement à la chaîne. Donc vous lancez YouTube. C'est un peu long à se lancer mais bon. Comme dit j'ai pas une connexion terrible terrible. Donc une fois que vous êtes sur votre chaîne YouTube. Vous lancez vidéo ajoutée. Ça vous permettra d'uploader la vidéo. Voilà. Donc là la vidéo qu'on a montée avec Upload Studio. 5054. Non. Si c'est celle-là. Et vous mettez ça en ligne. Tout simplement. Et voilà. Et pour preuve que la vidéo a bien uploadé sur YouTube. Je suis allé sur mon PC. Et donc là on a bien la vidéo DBZ. Qui a commencé à charger. Mais comme j'ai coupé. Bah ça... Ça n'a pas chargé. Tout simplement. Voilà. Bah c'est à peu près tout. Donc là vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez streamer comme vous voulez. Y'a pas de soucis. Allez sur ce. Bonne journée. Et à plus. Allez ciao. Pour vous. Je te fais pas les deux. Pour vous donc... Pas de soucis.